Il y a un phénomène, depuis le début du jeu, il y a forcément des astuces, ou ce qu'on appelle les cheat codes, cheat trichés, ce qui est d'ailleurs une triche qu'avec soi-même, ou d'ailleurs pas nécessairement considérée comme une triche finalement. Quel est ton regard, toi, sur cette part moins officielle, dont on se pose toujours la question d'ailleurs en public, quels sont les cheat codes qui sont relâchés par les éditeurs eux-mêmes, ou quel est ton regard sur ce monde ? Je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question. C'est obligé. Non, parce qu'en fait les jeux qu'on fait sont très très peu concernés par cette problématique-là. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que les jeux vidéo qui sont développés, très peu sont finis par les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait les statistiques étaient, la dernière que j'ai vue qui date un peu, étaient autour de 25%. Donc il y a 25% des joueurs qui finissent le jeu qu'ils ont acheté, ou des jeux qui sont terminés en fait. Ce qui est très peu, puisqu'un jeu vaut aujourd'hui entre 60 et 70 euros, ce qui est beaucoup d'argent. Et voilà, en fait il n'y a que 25% des joueurs qui en voient la fin. Nous, sur un jeu comme Eviren, on était à 75 ou 76%, simplement parce qu'on est un jeu qui n'a pas de difficultés techniques. Et surtout, l'expérience est portée par l'histoire. Donc le joueur a envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait qu'on a un taux de complétion qui est supérieur à d'autres jeux. Mais du coup, on se sent assez peu concerné par les cheat codes. Après, sur les cheat codes, on peut avoir différentes optiques. On peut se dire, j'ai acheté 70 euros un jeu, j'ai envie d'en profiter de la manière que je veux et ça me regarde. D'un autre côté, on peut aussi se dire, non, il y a des règles dans un jeu, et une partie du plaisir est d'arriver à vaincre la difficulté et de persévérer. Maintenant, toutes ces problématiques-là sont extrêmement modifiées par le jeu en ligne, où les problématiques de cheat deviennent totalement différentes, puisque dès lors que je joue avec d'autres joueurs ou contre d'autres joueurs, il est hors de question que l'un puisse tricher et pas l'autre. Donc voilà, je crois que c'est des problématiques qui ne sont aujourd'hui pas vraiment centrales. Et j'ai vu qu'on trouvait aussi des films complets de tes jeux. J'entends, je ne sais pas si c'est fait par ici, ou plutôt par des fans, j'imagine, qui assemblent les samples des différentes cinématiques et qui recomposent un film qui peut durer facilement une heure ou deux heures. Il y a un public pour regarder ces films extraits des jeux ? Alors ça, c'est un phénomène qu'on a vu se développer depuis quelques années, mais c'est quelque chose qui est assez récent et qui prend une ampleur absolument spectaculaire. Pas que sur nos jeux d'ailleurs, mais c'est vrai que tous les jeux qui ont un parti pris narratif se prêtent particulièrement bien à ça, puisqu'une partie du plaisir qu'on a dans cette typologie de jeu, c'est de découvrir l'histoire. Alors que dans un shooter, c'est de tenir soi-même l'arme et d'être meilleur que son copain. Ça se prête un peu moins bien à une expérience filmée. Dès lors que c'est narratif, c'est un peu plus le cas. Et on a vu vraiment entre Heavy Rain et Beyond un vrai glissement de ça. C'est-à-dire que sur Heavy Rain, on a eu beaucoup de fan art, c'est-à-dire des gens qui avaient aimé le jeu et qui avaient décidé de monter une version d'une heure du jeu. Alors qu'il fallait une dizaine d'heures pour le terminer. Ils ont monté une version condensée. Mais ils l'ont fait plus dans une démarche de fan art, parfois pour montrer aussi leurs compétences de monteur et de réalisateur. Et nous, on a vu ça plutôt d'un bon oeil, puisque c'est une expérience qui est différente de celle du jeu. C'est une démarche qui vient, entre guillemets, faire parler du jeu. Et puis, il y avait des choses qui étaient extrêmement intéressantes dans ce qui avait été fabriqué. Sur Beyond, c'était un peu différent parce qu'on a vu des gens faire des dizaines de millions de vues sur deux, trois heures de programmes intégralement tirées du jeu. Et là, c'était un peu différent puisqu'on a un peu calculé combien d'argent ces gens avaient gagné avec la diffusion de notre travail. Sur YouTube ? Oui, oui, par exemple. Et c'est un peu étrange. C'est un peu étrange parce qu'on imagine assez mal pouvoir faire ça sur un film, prendre le film, le mettre sur YouTube et gagner de l'argent avec les vues. Ça existe en partie, mais enfin bon. Ça existe dans l'art contemporain. Oui, mais là, on travaille trois ans sur un projet. Il y a des gens comme Sony qui prennent des risques financiers. Nous, c'est notre vie et on vit de ce jeu qui se vend. Et là, il y a des gens qui viennent prendre notre travail. Et là, on n'est pas dans le cadre de la promotion du jeu ou du blogueur qui fait de l'information. C'est aussi des hommages ? Non, non, non. Si vous prenez un film cinéma et que vous le mettez sur YouTube, vous pouvez appeler ça un hommage si vous voulez. Ça s'appelle du piratage autrement. Non, je ne crois pas que ce ne soit pas une notion d'hommage. On était d'un côté très flatté de voir la quantité de vues qui ont été faites sur ce jeu, ce qui montre qu'il y avait un intérêt. En plus, ça a été divisé en plusieurs épisodes et on s'est rendu compte que le dernier épisode avait été aussi suivi que le premier. Donc, c'était assez... Ça racontait quelque chose de positif. D'un autre côté, on était un peu déstabilisé par la manière dont ça s'est fait, sans qu'on soit consulté, d'une manière extensive, c'est-à-dire que ce n'était pas des extraits du jeu pour faire une review. C'était, je vais vous montrer le jeu intégralement. Et ça, c'est un peu plus dérangeant. Voilà. Donc, le monde change. Je suis persuadé que ces choses-là vont évoluer aussi. Il y a des gens comme Nintendo qui ont dit « Stop, ça, ce n'est pas possible. C'est légalement interdit et on va poursuivre tous les gens qui le font. » C'est une optique. Ce n'est pas forcément celle que je défends. Je pense que menacer, punir, ce n'est jamais la bonne démarche. Mais je pense qu'il y a certainement des manières un peu plus intelligentes de collaborer, c'est-à-dire de permettre à ces blogueurs de vivre et de faire la promotion du jeu et en même temps, quelque part, de ne pas pirater le travail d'autres gens. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'intelligent à construire ensemble et je pense que pour l'instant, on n'y est pas. On va presque encourager à la coproduction de ces films qui, finalement… Il y a des solutions qui sont passionnantes à faire et je ne suis vraiment pas dans le rejet de tout ça en disant « Oh mon Dieu, il faut tout arrêter. » Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y a des choses qui sont passionnantes, qui se passent sur Twitch, par exemple, qui est une autre démarche. Et puis on se rend compte que sur le e-sport, par exemple, il y a un vrai spectacle autour du fait de regarder des gens jouer. Donc tout ça est en train de se passer. C'est positif pour le jeu vidéo. Il faut que ça continue, que ça se développe. Par contre, je pense que c'est notamment le cas des jeux narratifs qui ont une vraie sensibilité à ça, peut-être plus que d'autres typologies de jeu. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu plus malin à trouver, non pas en interdiction, mais plutôt en collaboration et en travail en commun pour trouver quelque chose qui crée de la valeur pour le blogueur, pour le studio et évidemment aussi pour le spectateur ou le joueur. Ça sent qu'il y a deux genres. Il y a le genre machinima où les gens se capturent leur écran jouant et il y a le genre sampling où on assemble les cinématiques du film. Moi, je parle uniquement des cas où en fait, on va ruiner l'expérience de jeu parce qu'on l'a intégralement révélé sur YouTube. Et je ne parle pas que de mon cas, ça a été le cas de beaucoup d'autres jeux qui ont subi ça ces derniers temps. C'est quelque chose qui est vraiment pénalisant pour le studio et que je trouve fondamentalement injuste. Maintenant, le machinima, c'est extraordinaire, Twitch, c'est extraordinaire, les blogueurs, évidemment, il en faut. Je n'ai pas de soucis avec ça mais je pense qu'il y a un équilibre un peu plus juste à trouver. Alors, en termes d'hommage, tu en as eu un autre puisque c'est avec Beyond Tussoulu où tu as reçu la Légion d'honneur. C'est peut-être parce que c'est celui qui a été le plus joué ? On ne m'a pas remis la Légion d'honneur pour Beyond. Je crois, malheureusement, pour l'ensemble de mon nom. Mais c'est à ce moment-là ce que je veux dire. J'imagine que c'est le jeu qui a été le plus joué de ceux qui sont sortis d'ici. Non, je pense que pour l'instant, Evy Ryan est encore devant. Ah, OK. Oui, sachant que c'est aussi une question de durée de vie. Absolument. Est-ce que tu peux nous faire rapidement le pitch du prochain qui est Detroit, sans tout dévoiler ? Donc, Detroit est une histoire qui se passe dans la ville de Detroit, dans un futur proche. Et on a imaginé un univers où en fait, il existe des androïdes, c'est-à-dire des machines qui ressemblent parfaitement à des êtres humains, qui parlent, qui bougent, qui agissent comme des êtres humains. Simplement, ce sont des machines, des objets. Et en fait, dans ce futur proche, on utilise ces androïdes pour toutes les tâches de la vie quotidienne. Elles font le ménage, s'occupent des enfants, mais elles sont aussi professeures dans les écoles, infirmiers dans les hôpitaux. C'est-à-dire, en fait, toutes les tâches où on pouvait remplacer un humain, c'est ce que l'humanité a fait. Et donc, on va suivre cette histoire-là. Évidemment, tout ce qui peut se passer à partir d'une telle situation. Je ne peux pas en dire trop, puisqu'évidemment, on n'a pas encore révélé grand-chose pour le moment sur ce jeu. Et puis, on aime bien l'idée de ne pas tout raconter à l'avance. mais c'est une idée qu'on a trouvée vraiment très excitante parce que c'était aussi un moyen de parler de notre monde et d'avoir quelque chose qui soit un peu en connexion avec le réel, avec ce qu'on vit, et puis de faire écho à des tas de choses. Pas d'être dans la pure science-fiction et les rayons laser et les soucoupes volantes, mais d'être vraiment dans quelque chose qui est ancré dans le réel. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, est-ce que la durée moyenne de production, de développement d'un jeu a évolué au fil d'un zéné ou finalement, il faut toujours 3-4 ans à peu près ? Combien ? C'est aussi extrêmement variable d'un jeu à l'autre et d'un studio à l'autre. Il y a des studios qui sont vraiment très très forts qui arrivent à sortir un jeu par an. C'est une organisation totalement différente. Souvent, c'est des suites aussi, c'est-à-dire qu'ils ne réinventent pas tout à chaque fois. On a toujours été très lent sur les jeux qu'on fait, mais aussi parce qu'on n'a pas fait de suite jusqu'à présent. À chaque fois, on réinvente un univers, on réinvente des personnages, on remet à plat un peu les mécaniques. Souvent, on remet à plat la technologie. Donc, on a une démarche qui est assez différente. On est sur effectivement un rythme qui est entre 3 et 4 ans. Mais si je regarde l'industrie, je dirais que de manière générale, on est entre un délai d'un an, des jeux de sport, des simulations de sport, par exemple, sortent tous les ans où il y a un certain nombre de shooters qui sortent tous les ans à Noël, jusqu'à des délais qui sont parfois beaucoup plus longs, qui sont parfois 5-6 ans sur des gros jeux compliqués ou des jeux indie sur lesquels l'équipe n'a pas forcément travaillé de manière continue. Mais il se passe des choses assez opposées puisqu'il y a le marché qui est vraiment en demande de plus en plus de jeux et qui encourage à les sortir de plus en plus vite. mais en même temps, la complexité et le niveau de qualité et d'exigence sur les jeux devient tel qu'il est assez difficile d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, on se retrouve un peu en contradiction avec d'un côté, on voudrait sortir plus de jeux plus vite et d'un autre côté, ils prennent à chaque fois plus de temps parce que la qualité continue d'augmenter. Et voilà, donc chaque studio apporte un peu ses réponses. Alors sinon, le studio Quantic Dream est créateur, producteur du jeu. Il n'est pas nécessairement éditeur de ses propres jeux ? Alors Quantic Dream est développeur, créateur et développeur du jeu. On n'est pas producteur au sens où on ne finance pas puisque c'est la manière dont fonctionne l'ensemble de l'industrie du jeu. On a une relation avec un éditeur. Donc en général, on vient voir cet éditeur avec un concept ou un prototype. On lui dit voilà ce que j'aimerais bien développer, voilà comment ça se joue et voilà grosso modo combien ça coûte et combien de temps ça va prendre. Si l'éditeur est intéressé, il va prendre à sa charge le financement de ce jeu. voilà à charge pour le développeur de livrer ce qu'on appelle des milestones, c'est-à-dire à intervalles réguliers. Il va livrer une version plus avancée du jeu pour montrer sa progression, ce qui va débloquer le prochain financement jusqu'à ce que le jeu soit sorti. Et au moment de la sortie du jeu, il y a une répartition des revenus qui se fait puisque l'éditeur en premier récupère son avance, c'est-à-dire que tout ce qu'il a investi pour financer ce jeu, les premiers revenus, servent à le rembourser. Puis une fois qu'il a atteint ce cap-là, qu'on appelle le break-even, les revenus sont partagés avec le développeur. Donc si le développeur a réussi à rembourser et un peu plus que rembourser son jeu à son éditeur, à ce moment-là, il devient intéressé aux ventes. Voilà, sachant que, en fait, le risque financier dans cette configuration-là est intégralement porté par l'éditeur. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour une autre, il décide d'arrêter ou alors le développeur ne s'en sort pas ou est trop en retard, ce qui a été investi par l'éditeur est perdu. C'est-à-dire que le développeur n'a pas remboursé cet argent-là. Donc tout le risque est porté, financier est porté par l'éditeur. Alors j'imagine que pour le premier rendez-vous avec un éditeur, tu peux déjà arriver avec un prototype, mais peut-être pas nécessairement. En fait, c'est surtout sur un pitch que ça joue sur une idée, sur peu de choses. Alors là aussi, il y a différents cas. Il y a des studios qui ont une notoriété et un savoir-faire établi qui peuvent aller pitcher une idée parce que l'éditeur en face va savoir que le studio a la capacité créative, artistique, technique de développer ce jeu-là en raison de son passé. Et puis il y a les jeunes, plus jeunes studios qui n'ont pas encore entre guillemets cette crédibilité-là qui eux vont devoir montrer un peu plus patte blanche et là un pitch suffira pas, il faudra venir. Au moins avec une démo jouable, c'est-à-dire avec un prototype qui va montrer à l'éditeur quelle est l'intention, quelle est la direction artistique, quel est le gameplay, quelle est l'interactivité, qui va aussi indirectement montrer la capacité du développeur à implémenter ses idées. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pareil dans tous les médias. Si vous êtes un romancier, si vous avez déjà 10 best-sellers derrière vous, trois lignes de pitch suffiront certainement à convaincre votre éditeur. Si vous êtes un jeune auteur, il va falloir venir avec le livre plus ou moins écrit pour qu'on voit exactement ce que vous voulez faire. Ça veut dire qu'on peut imaginer que tu as plusieurs idées qui vont faire plusieurs pitches, plusieurs rendez-vous et qu'il y en a une de ces idées parmi celles-là qui va faire jeu ? C'est toujours un peu délicat d'arriver avec 10 idées et voilà, je viens avec mon petit panier et puis je choisissais quelque chose dans mon panier. Surtout pour des studios comme le nôtre, il y a une notion de conviction qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter avec la même passion 10 projets. Là, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode et chaque studio a sa logique et tout est respectable. Il y a des studios qui se positionnent beaucoup plus comme des fabricants de jeux, c'est-à-dire, voilà, j'ai 10 idées, dites-moi laquelle vous voulez que je développe et je vais la développer. Ça, c'est une manière de voir. Puis il y a d'autres studios dont on fait partie qui croient en une idée très très fort et qui vont pitcher celle-là parce que c'est celle qu'ils portent. et voilà, donc, non, en ce qui nous concerne d'arriver avec 50 idées, d'abord parce qu'on n'est pas capable d'avoir 50 idées d'une qualité égale et puis surtout, on n'est pas capable d'avoir derrière la conviction qui est nécessaire au jeu qu'on fait derrière beaucoup plus qu'une, voire peut-être deux idées.